Voilà, je ne sais pas ce qu'elle doit me faire comme recette, mais alors moi j'ai trouvé ça tout à l'heure sur la table et je commence à flipper grave parce que manger du cactus, voilà, voilà quoi. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans sa tête, mais je crois qu'elle a un sérieux problème. Bonjour mes chers nutriconscients et bienvenue sur la chaîne L'équipe de Sandra. Je suis heureuse de vous retrouver pour une petite recette de printemps. Alors je ne sais pas si c'est la saison, mais en tout cas j'en trouve depuis quelques jours dans mon magasin bio. Donc c'est la deuxième, je ne vais pas enlever les étiquettes, la deuxième cure de smoothie à base d'aloe vera. C'est-à-dire ma deuxième branche, non ce n'est pas une branche, ma deuxième feuille d'aloe vera. Ça ressemble à un cactus. Je vous ai fait une vidéo à ce propos il y a quelques temps, je ne sais pas, il y a deux ans je crois. Je vous la mettrai dans le lien juste au-dessus, dans le petit i et dans la description juste en dessous. Comment couper et utiliser l'aloe vera. Oui, je disais que je suis en pleine cure d'aloe vera. L'aloe vera a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vertus en ce qui concerne déjà le système immunitaire, mais aussi beaucoup pour les inflammations, toutes les inflammations intérieures, la digestion. C'est bon vraiment pour plein, 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 plein de sujets dans votre corps, à l'intérieur de votre corps, de corps, je vous conseille de faire une cure. Alors l'idéal c'est quand même de l'aloe vera frais, c'est-à-dire comme ça. Maintenant on en trouve partout, ça c'est quand même bien, c'est mieux que d'acheter des gels, des gels dans des flacons, on met des conservateurs, parce que ce n'est pas évident à conserver en fait l'aloe vera une fois qu'il a été, on va dire, mixé, tout simplement mixé. Donc pour cette recette, il y a plein, il y a plusieurs, vraiment plusieurs solutions. Mais aujourd'hui nous allons mettre donc de l'aloe vera, là je vais en faire pour deux personnes. Je vais peut-être rapprocher la caméra un smoothie. Pour deux personnes, nous allons avoir besoin de deux belles tranches d'aloe vera. Regardez la vidéo où je vous montre comment couper, comment utiliser l'aloe vera. Nous allons mettre deux kiwis, donc là l'aloe vera, il y a beaucoup de vitamines aussi, il y a tellement de choses, il y a beaucoup de vitamines, il y a même du calcium, beaucoup de minéraux. Donc aussi deux kiwis, je vous mets aussi les ingrédients juste en dessous. On va mettre du curcuma, vous vous souvenez, le curcuma c'est tout orange, ça tâche beaucoup. Donc on va mettre un petit doigt, un petit doigt d'aloe vera pour deux personnes. Le curcuma tu veux dire ? Une banane, ouais, une banane. J'aime bien mettre la banane dans l'aloe vera, la banane ou la coco ou de l'avocat. C'est toujours, ça donne une certaine consistance au smoothie tout simplement. On va mettre, c'est encore de saison, une belle poignée d'épinards. Une poignée d'épinards comme ça. Voilà. Alors j'ai sorti les choukeilles, mais c'était où les épinards ou le choukeille, sinon ça va faire beaucoup trop. Si vous n'avez pas d'épinards, du choukeille. Si vous n'avez pas de choukeille, des épinards. Voilà. On va mettre le jus d'un citron. Voilà, j'ai pressé un citron tout à l'heure, je mets le jus d'un citron et du miel. Voilà, on va encore continuer à booster notre système immunitaire. Continuer à désencombrer un peu notre corps, nos inflammations. Voilà, deux cuillères à soupe de miel et de l'eau. Tout simplement de l'eau. Alors vous savez que les smoothies, c'est facile, c'est sympa, c'est tellement facile. Hop là. Voilà, il vous suffit d'avoir quand même un blender. Alors, voilà. On ferme en mix. Un blender qui m'a lâché. Un blender BioChef. La marque BioChef, franchement, ce n'est pas de la bonne qualité. Je n'ai rien contre eux, mais ça fait quand même deux fois qu'ils me lâchent. Donc, ce n'est pas de la super qualité. Donc, heureusement que j'ai un petit robot. Bon, un robot, ce n'est pas la qualité première non plus. Mais qui va bien me servir parce qu'il y a quand même un petit blender dessus. Donc, voilà. Je me rends service en attendant que je trouve une solution. On va le faire deux fois parce qu'il est beaucoup plus petit. Allez. Voilà, les smoothies, c'est des recettes vraiment toutes simples. Ne négligez pas cet apport. Et on n'est pas obligé de faire des smoothies trop sucrées. Vous voyez, vous pouvez mettre des légumes dedans. C'est quand même un bon complément avec les jures. C'est une autre façon de manger le fruit et le légume aussi. Et puis, surtout de manger l'aloe vera qui n'est pas pratique à manger en soi. Ce n'est pas pratique à manger l'aloe vera. Vous voyez, vous ne coupez pas un morceau et puis vous mangez de l'aloe vera. Enfin, vous pouvez. Ce n'est pas très gourmand. Ce n'est pas du tout gourmand. Ce n'est pas comme un fruit qu'on croque, une pomme qu'on croque, une poire qu'on croque. C'est tellement bon. Que là, c'est un petit peu quand même différent. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé cette recette, pensez à la liker. A partager la vidéo. A vous abonner à ma chaîne YouTube. Laissez-moi un petit commentaire en dessous si vous avez l'habitude d'utiliser l'aloe vera. Et dans quel type de recette surtout vous l'utilisez. On se retrouve tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.